Les visiteurs sont enfin de retour à Portovesque. Depuis deux semaines, les rues du centre-ville se remplissent à nouveau. Mais la saison commence bien tardivement. Comme le montre ce gérant d'une résidence de vacances, les mois de juin et de juillet ont été très calmes. Voici le planning de cette année. Voici les maisons. On est sur juin, juillet, août et septembre. Le taux d'occupation à la louche, on va considérer qu'on est à peu près à 25%. Voici le planning de l'année dernière, juin, juillet, août et septembre. Il espère que la fin de saison sera plus remplie. Mais pour l'instant, il n'a aucune visibilité. Les touristes se réservent d'une semaine sur l'autre. C'est que l'incertitude demeure quant à la situation sanitaire de l'île. Depuis hier, ici, les masques sont obligatoires dans tout le centre-ville. Le port des masques est obligatoire dans tous les centres-villes depuis hier. D'accord. Allez, le chapitre. Pour l'instant, pas de contravention. La police municipale ne fait que de la prévention. De nombreux passants ne sont pas encore au courant de ces mesures. Mais les commerçants craignent leur impact sur la fin de la saison, notamment sur leurs conditions de travail. Déjà, c'est très compliqué de travailler avec un masque pour tout ce qui est restaurant. Et même dans les boutiques, c'est un petit peu la bulle et la chaleur. C'est très compliqué. Franchement, on s'adapte, mais ce n'est pas simple. Dans le centre-ville, on espère que ça n'aura pas de conséquences sur la fréquentation. Les restaurateurs sont dans l'incertitude. Il n'y a aucun jour qui est similaire à un autre. D'une semaine à l'autre, ça change. D'un jour à l'autre, ça change. Donc on ne peut rien prévoir. Donc on vit au jour le jour. Mais vraiment, on verra. L'obligation du port du masque risque d'ailleurs de s'étendre à d'autres secteurs de Portovesque. Ce type de mesures touche toutes les grandes villes de Corse.